Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, ça fait un petit moment, je m'excuse la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, voilà c'est de ma faute, je m'excuse. Aujourd'hui on va commencer les semis de colza, tout premier champ de colza semé et comme vous avez vu au titre ou à la minia, nouveau semoir à la ferme, vous allez savoir tout, pourquoi on l'a changé, pourquoi on a enlevé l'alpego, pourquoi on est passé chez Sulky etc. Là je suis aux commandes du parc Nair, derrière Sylvain avec le combiné, du coup le massé, voilà première année qu'on va essayer le massé au semi, combiné 4 m, du coup j'escorte même si vous voilà, c'est à côté de la ferme, c'est des petites routes. Me voilà arrivé au champ, donc ici parcelle de 13 hectares environ, il est actuellement 9h, vous allez me suivre durant toute la journée, il y a également Vico qui est au champ, donc Vico notre apprenti qui est aux commandes du T7 et du Chisel, puisque ce champ là on ne va pas le labourer. On a décidé de faire aux chisel, donc on a eu un premier coup de chisel, c'est juste après la moisson, voilà comme on a eu un été assez mouillé par chez nous dans la région centre, comme d'ailleurs en Bretagne, on a eu beaucoup d'eau cette année, donc coup de chisel juste après la moisson, puis deuxième coup de chisel juste avant de semer. Donc là le semoir arrive, ça va être une mise en route, c'est vraiment la première fois qu'on a le tracteur, qu'on a le semoir, enfin c'est vraiment une mise en route globale de notre ensemble de semis, donc on va pas être extrêmement productif, si le vent arrive, on va essayer de faire un petit topo tous ensemble pour qu'on connaisse le matériel, et après je prendrai bien évidemment les commandes et vous allez me suivre durant toute la journée. Sous-titrage ST' 501 Il est actuellement 11h, on a fini la mise en route, du coup on a fait quelques allers-retours, me voilà tout seul, je vais prendre les commandes du bolide d'une nouvelle ensemble, alors très rapidement je vais vous faire une petite présentation de notre nouvel ensemble de semis, si vous vous souvenez bien, en fait il y a juste la cuve Arlande et le tasse avant Bonnel qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière, on a donc le nouveau Massé, le 7724, donc notre nouveau tracteur pour les semis, ainsi que le nouveau semoir Progress P100, donc je vais vous expliquer voilà tout ça, pourquoi on a changé etc. Je vais vous faire un petit topo, bien évidemment vu la saison on est sur les semis de colza, on est en 4 mètres, toujours pareil, nous on a gardé nos monodisques, donc c'est vraiment ici uniquement un disque cranté, un peu crénelé, qui va permettre d'ouvrir le terrain pour que la graine puisse s'introduire, donc nous pas de double disque, je vous avais expliqué pourquoi précédemment, les doubles disques chez nous avec la glaise et l'argile, ça a tendance à bourrer les disques et en fait la graine ne tombe plus, ça cumule et bref ça fait de la merde, donc monodisque très important pour nous, rouleau parker, herse rotative, barre niveleuse et le plus important, ici la double trémie de chez Sulky, on peut avoir 3 trémies, mais ici on en a 2, donc on va monter, Sulky franchement c'est extrêmement satisfaisant, enfin en tout cas c'est un super plaisir, niveau ergonomie c'est super super simple d'utilisation, pour que ce soit en termes de pesée, ou en termes de boîtier, enfin tout est nickel, rapidement je vais vous ouvrir l'intérieur de la trémie, donc comme je disais, on est en double trémie, une de 60% et une de 40%, également on peut avoir un microgranulateur ici, donc une 3ème trémie en cas par exemple d'antidimas, mais nous on l'a pris qu'en 2, après la 3ème on peut bien évidemment la rajouter après, donc regardez ici, on a donc la trémie de 60% ici, où on a mis donc l'engrais phosphore, donc un engrais starter qui ici au colza va permettre de booster le système racinaire aussi également, donc en gros ça booste la plante quoi, c'est un peu du Red Bull le truc, et ici le colza, en fait on a choisi de ne pas mettre le colza dans la trémie 1, puisqu'il faut bien évidemment plus d'engrais que de colza, pour vous dire, on est à 30 kg hectares d'engrais phosphore, donc d'engrais starter, et à 2,6 kg hectares pour le colza, rapidement je peux vous parler ici, donc ça va être la pression de la rampe de semis, qui se règle juste ici, après qu'est-ce qu'on a d'autres comme réglages, on a les réglages basiques au niveau des roulettes, voilà qui se situe juste ici, on a également le réglage des peignes ici, on peut également pareil, la pression de la rotative, enfin si on veut qu'elle travaille plus ou moins, et rapidement je vous montre le système de pesée, qui se situe ici, vraiment c'est ultra simple, vous voyez ici numéro 1, soit on passe en petite graine, grosse graine, après on tire le levier, on met le bac en dessous, on met les semences, on règle notre petite réglette en fonction du céréales qu'on sème, ou de l'engrais etc, et enfin boum on fait la pesée, on rentre dans le boîtier, c'est terminé, vraiment tout est expliqué de manière hyper bête, là vu que c'était la mise en route, qu'il y avait les mecs de chez classe etc, je ne vous ai pas filmé la pesée, donc je verrai si je peux vous filmer ça plus tard, voilà dans les prochains semis, peut-être de blé ou quoi, on ira voir le boîtier tout à l'heure en cabine, à l'avant ça ne change pas, on a notre petite trempe de pulvérisation, ça évite tout simplement le premier passage de pulvée, là il commence à goûter, donc j'espère il ne va pas pleuvoir, ah ce serait con, nous voilà aux commandes, alors c'est parti, petit topo de la cabine, comment ça se passe, ici le boîtier du Sulky, le fameux GPS que vous connaissez, le CH Senaf, et ici le boîtier Arlande de la cuve, donc on va commencer par quelque chose que vous connaissez sûrement, puisque je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos de semis, donc le boîtier Arlande tout simplement se gère automatiquement, c'est à dire que voilà, on a juste à programmer la dose qu'on veut à l'hectare, et ensuite il se gère tout seul avec automatique juste ici, c'est à dire que dès que je vais relever mon relevage avant, un petit contacteur va toucher le 3 points, et en fait ça va tout simplement désactiver les bus, donc ça rien de plus simple, ici le GPS, donc en RTK, réglé en 4 mètres de largeur, vu qu'on est en 4 mètres avec le semoir, et il y a vraiment une dinguerie, c'est qu'il ne bouge pas, regardez, zéro, il est en permanence à zéro, c'est impressionnant, ça ne bouge pas du tout, je vous jure je suis trop satisfait, c'est un truc de zinzin, et donc là, le plus important, on va dire, et le plus intéressant, le boîtier sulky, donc j'ai vite fait faire ma manœuvre avant de vous expliquer, bon là l'appui s'est arrêtée, ça va je suis un petit peu plus rassuré, tout simplement je relève mon relevage avant avec le distributeur, vous allez voir, hop, j'arrive en bout de ligne, je relève, hop, ça coupe les petites bus, bon vous je pense que vous aurez du mal à voir, j'arrête mon GPS, relevage avant, et puis c'est tout bête, j'enlève ma vitesse auto, et ce qui est bien, c'est que j'ai mis ma prise de force en automatique, ce qui veut dire que dès que mon relevage est levé, ma prise de force arrête, vous allez dire ça sert à quoi, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu moins, ça sert tout simplement à ne pas abîmer le cardan, puisque, voilà, faire travailler un cardan quand il est, voyez, comme ça, quand il n'est pas droit, c'est un coup à le péter, bon maintenant on va pouvoir s'intéresser au boîtier Sulky, donc boîtier, comme je disais, vraiment ultra simple, ultra bien fait, donc ici on a la page de semis, donc en haut, on a nos passages, donc ici je suis à 1 sur 7, et du coup de tous les 7, vous voyez, j'ai un petit pictogramme de jalonnage, donc il faut que j'active mon distributeur pour jalonner, d'ailleurs ça c'est quelque chose que je ne comprends pas chez Sulky, peut-être que vous qui allez regarder, vous avez un semoir Sulky, vous allez pouvoir me répondre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on est obligé de le faire avec le distributeur, et pourquoi ça ne veut pas le faire automatiquement, je sais que chez Alpego, arrivé à 7 sur 7, le jalonnage se faisait tout seul, là on ne peut pas, on est obligé de le faire au distributeur, ou sinon l'autre solution, c'est grâce au traceur, mais comme nous on est au GPS, on a la flemme de devoir mettre les traceurs à chaque fois, surtout quand on a des poteaux ou quoi, voilà, c'est toujours bien de pouvoir se passer des traceurs, donc je ne sais pas, peut-être que vous allez pouvoir m'aiguiller, juste en dessous on a nos deux trémis, donc la trémie 1 de 60% et la trémie 2 de 40%, donc ici produit A, donc comme je disais, en graisse à terre, qui est à 30 kHz, et le colza en 2,6 kHz, les petits écrous sont verts, ce qui veut dire que ça sème bien, quand c'est levé, ils vont être gris pour dire que ça s'est arrêté, ici donc on a la turbine, 3300, voilà, c'est le régime qu'il faut mettre pour tout, on va dire, il y a juste deux réglages, quand tu es en petite graine ou grosse graine, il y a juste une petite manette à passer pour la turbine, en dessous on a tous nos rayons, espacés de 14 cm, donc en tout je crois qu'il y a 29 rayons, donc tout bête, ici on a les feux, voilà, parce qu'on a des LED qui se situent à l'arrière du semoir, ici c'est pour lancer manuellement, donc admettons, on est en bout de champ, on veut commencer à que les graines tombent, voilà, on peut lancer manuellement ici, et ici on a plus ou moins 10, c'est à dire qu'on arrive en grosse terre, voilà, on veut mettre plus 10% par rapport à 2,6, on peut, et voilà, tout bête, tout simple, fini, voilà, pour l'environnement de travail, bon, il est midi, Sylvain est venu me remplacer dans le massé, Vico est arrivé juste là-bas, il est là et on va manger Vico, ça tu t'ennuies pas trop dans le GPS, ouais, il y a le mec qui fait les accoutements avec la Norémat, bon bah les amis, on va manger, et rendez-vous au champ pour continuer le chantier, il est 13h, je reviens de manger, et donc là, on a fait un petit check-up au niveau de l'enterrement des graines, et on a du mal à être satisfait par rapport à la profondeur des graines, c'est-à-dire que là, elle reste en surface, malgré le fait qu'on joue sur les deux leviers qui sont à gauche et à droite, donc les leviers qui sont censés faire la pression au sol de la rampe de semis, donc nous, on pense que le problème, c'est qu'on a beau appuyer davantage la rampe de semis, les roulettes retiennent justement cette pression qu'on met, donc là, on est parti chercher, enfin, Sylvain est parti chercher une clé de 21 pour justement relever les roulettes, puisque là, si on regarde, elles sont au troisième réglage, donc on va essayer de les remonter d'un cran, si on regarde, je vais essayer de vous trouver une graine de colza, même si c'est le colza, c'est vraiment quelque chose pour en trouver une, surtout que nous, là, nos semences, elles sont bleues, donc quand c'est rouge encore, ça va, mais voyez, si je regarde, là, j'ai une graine, et en fait, elle est à peine enterrée juste ici, j'espère que vous allez la voir, et en fait, vous voyez, elle n'est pas du tout enterrée, genre, vraiment, il doit y avoir une mini-mode dessus, et ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, c'est un petit trapeau, c'est fait schiser les, bon, bah, du coup, c'est parti, on change tout ça, et on va voir si le réglage sera meilleur, mais là, je pense que vous avez vu, la graine est à peine enterrée à un ou deux semaines, par un centimètre, quoi, donc non, c'est pas, c'est pas satisfaisant, là, il y a Vico qui a repris, voilà, pour qu'ils reprennent un petit peu d'avance, par rapport à nous, aujourd'hui, on a un temps gris, il fait quand même assez chaud, genre un peu lourd, mais il y a un petit peu de vent frais, et c'est pas trop mal, comme ça, ça évite que le terrain sèche trop, donc il peut prendre un peu d'avance, sans que ce soit problématique. Il est 14h, j'ai repris les commandes du tracteur, du coup, on a changé toutes les roulettes, donc on les a remontées toutes d'un cran, donc si vous vous souvenez, il y avait quatre crans, et voilà, on l'a juste remonté d'un cran, et ça marche, je ne suis pas allé voir, Sylvain, il m'a dit que c'était good, mais visiblement, voilà, le semoir rappuie un petit peu plus au sol, ce qui fait que la graine est bien mieux enterrée. Donc c'est bon pour ce point-là, maintenant, je vais répondre à la question de pourquoi on change de semoir, alors que l'alpégo, on ne l'a gardé que deux ans ? Voilà, vous avez été nombreux à me demander sur Instagram, puisque j'avais fait une petite story qui disait, voilà, l'arrivée du sulki, d'ailleurs, mon Insta s'affiche juste ici, n'hésitez pas à venir, on pourra parler, discuter, etc. Donc voilà, vous avez été nombreux à me dire, ah, mais ce n'est pas l'alpégo, l'alpégo, il a une couleur bizarre, machin. Donc, pourquoi on l'a changé ? Alors, il faut savoir déjà que le sulki, on le voulait avant l'alpégo, mais le problème qui se posait, c'est que le 6080 avait un relevage trop faible pour pouvoir lever le sulki. Donc, on a rayé le sulki de notre liste de souhait, puisque le 6080 n'avait pas assez de puissance. Donc, on avait pris l'alpégo. Et voilà, au bout de deux campagnes, on s'est rendu compte que l'alpégo, il avait quand même quelques points qui nous embêtaient. Et vu qu'on a eu justement ce massé-là en occasion, il pouvait supporter le sulki au niveau du relevage. Du coup, ça nous a fait pencher sur le rachat du sulki pour plusieurs raisons. En tout cas, de notre côté, la raison principale, c'est le fait de pouvoir avoir trois trémies, comme je vous disais. Bon, actuellement, on n'en a que deux. Chez Alpégo, on ne pouvait pas avoir de trémies. Donc, c'était très problématique, vu que nous, on aime bien mettre, par exemple, de l'engrais, là, lorsqu'on fait les semis de colza. Voilà, si on fait des semis de pâture, tout ce qui est trèfle ou quoi, faire des mélanges. La double trémie était vraiment important pour nous. Et chez Alpégo, ils ne faisaient pas hormis une trémie frontale. Mais comme vous savez, nous, on a toujours notre cuve avec le tasse avant. Donc, ce n'était pas possible d'avoir une trémie avant. Et la deuxième raison, c'est une raison qui est un petit peu plus générale, un petit peu plus globale, c'est que l'Alpégo, niveau intuition, niveau ergonomie, il est moins bien. C'est-à-dire que, voilà, pour faire la pesée, le système de pesée de l'Alpégo, c'était une misère avec la petite réglette mécanique qui se crispe, qui se colmate. Enfin, on a du mal à faire. C'était assez compliqué. Grosse graine, petite graine. Voilà, c'était assez chiant. assez contraignant. Certes, ce n'est pas non plus quelque chose qui fait pencher la balance. Mais voilà, il y a ce côté ergonomie du système de pesée. Ainsi que, globalement, le semoir aussi était un peu léger. Voilà, nous, on a quand même des terrains où il n'y a pas du caillou, il y a de la glace, de l'argile. Et je sais que une année, la première année, on a réussi à tordre une barre. Vous savez, au niveau du rouleau paquer, on a des petits décrotoirs. On avait réussi à les tordre. Il y avait la barre niveleuse qui s'était à moitié tordu. Enfin, on avait réussi à faire un peu du sale avec le semoir. Donc, voilà, c'était, on va dire, tout cet aspect global de semoir un petit peu faible et pas trop intuitif au niveau du boîtier et de la pesée qui fait qu'on a basculé chez Suiki. Mais c'est surtout aussi cette double trémie qui est extrêmement importante puisque nous, on va vraiment travailler tout le temps, tout le temps avec de l'engrais, avec un mélange, etc. Donc, la double trémie était vraiment le facteur qui a fait pencher la balance. Et puis, c'est surtout que de base, c'était celui-là qu'on voulait mais on ne pouvait pas à cause du 6.90. Bon, moi, je vais continuer à faire le change. Là, il met 7 hectares donc on est pile à la moitié vu que c'est un champ de 13 hectares donc on est un petit peu plus de la moitié. À l'avant, il me semble que je ne vous ai pas dit le produit qu'on met c'est un produit contre les graminées tout simplement. Voilà. Je pense que là, vous avez le topo complet donc let's go je vais continuer le chantier. 15 heures et il me dit trémie de colza à moitié vide, enfin vide quoi. Bon, après, le problème du colza c'est qu'on met très très peu de freine donc les capteurs ont tendance à dire trémie vide alors qu'en fait, le colza c'est tellement petit, on en met tellement peu que en fait, c'est pas vide. Ça peut encore en faire mais je vais quand même vérifier puisque c'est la première fois que je l'utilise donc je ne suis pas sera serein. Là, il y a Vico. Il y a Vico en fait, il prend un petit peu d'avance et dès qu'il a de l'avance, il fait un autre champ qui est juste à côté. Donc voilà, ça évite qu'il branle rien entre deux. Ouais, donc regardez là, effectivement, je suis vraiment pas très loin de la fin et le capteur, c'est le petit truc noir qu'on voit là. Donc, quand on est en grosse graine, on peut mettre le capteur là, c'est-à-dire que ça nous laisse une meilleure marge et quand on est en petite graine, on met le capteur en bas comme ça, ça réduit, on va dire, la marge d'erreur. Bon, du coup, je vais appeler Sylvain pour lui dire qu'il me refasse un peu de mélange et surtout, la cuve avant commence aussi, elle, à être vide. Mais là, d'ailleurs, je crois qu'on est à 9 hectares de fait. Donc, voilà, 9 hectares, il nous reste 4 hectares environ à faire. Bon allez, c'est reparti, on reprend le chanitier. 1 hectares, 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 on reprend le chanitier. donc on retourne à la ferme faire le plein. Je suis à 11 hectares. Vu que le champ, il fait 13, il me reste plus ou moins 2 hectares. Donc, ça va être vite fait. Vraiment, j'arrive à la fin. Donc, c'est parti, direction la ferme. 18 heures, donc j'ai bien évidemment refait le plein de la cuve avant, j'ai fait quelques lignes et là, j'arrive aux tournières, sauf que pile à ce moment-là, mon boîtier de la cuve Arlande a lâché. les branchements sont bons à l'arrière, les branchements sont bons au niveau de la cuve, donc je ne sais pas. Peut-être un fusible, je ne sais pas, il faut que je vois ça, mais du coup, je suis à l'arrêt, je n'ai plus de pulvée. J'ai regardé les fusibles, ça ne marche pas. Donc après, il y a le fil, je sais qu'agri-farm, vu que ceux qui nous ont monté ça, il a fait passer là sous le capitonnage. J'espère que ça ne s'est pas pété quelque part. Après là, j'ai ouvert du coup ici, et les flexibles sont bons, enfin les flexibles pardon, les fusibles sont bons, là les deux sont bons, et celui-là est bon. Je ne sais pas où est-ce que ça pourrait venir, si c'est un petit fil ou quoi. Ah là, il y a des fils, il y a d'autres fusibles dans le fond, donc je vais regarder, je n'avais pas vu qu'il y en avait dans le fond, je vais voir ça. Voilà, c'est bon, le Vico, il a trouvé la panne, c'est celui-là. Mais du coup, ce n'est pas bon signe, c'est celui-là, c'est un peu. Ça peut qu'il y ait une sorte en ce quête-là, et que ça... Bon, on n'a plus qu'à changer un. Comme le sac, ça brûle le traquer. Bon, c'est bon, pas de me trouver les amis, let's go ! Du coup, ça ne venait pas de là, c'est de l'alimentation du tracteur. Mais c'est bizarre, c'est coupé que l'avant, non ? Ça ne m'aurait pas compris. c'est une sorte en feu, un petit peu de boîtier là. Ah oui, ouais. Bon, les amis, on va en chercher un oeuf, et puis on va pouvoir continuer le chanetier. Bon, du coup, je suis à l'arrêt. On n'a pas de 40 ampères comme ça, en stock à la ferme. Du coup, Sylvain est parti en chercher à Grifard. Mais là, Vico, il va terminer. Du coup, on va faire un petit tour avec lui. C'est parti. Vico, l'homme de la situation. Toujours, toujours qui dit. Donc là, petit coup de schizelle, dans cette parcelle-là, on ne laboure pas, puisque le terrain s'y prête. C'est assez satisfaisant en termes de travail. Du coup, le schizelle suffira. 19h, c'est bon, je suis dépanné. J'ai repris le tracteur et donc là, j'attaque les tournières. Cette mise en route, elle aura quand même été un petit peu compliquée. Voilà, tout se mettre bien dans la tête. La petite panne là, les petites erreurs de boîtier. Parce qu'en fait, je me suis fait avoir plusieurs fois la rotative. Le problème chez Massé, c'est que dès que tu t'arrêtes genre 10 secondes, dès que tu te lèves du siège ou quoi, bam, la prise de force s'arrête. Donc la rotative s'arrête. Moi, je suis habitué à mon 6080 où en gros, elle ne s'arrête jamais la rotative. Donc, plus d'une fois, je redémarre et là, bam, la rotative, enfin, la prise de force n'était pas en route puisqu'elle s'est arrêtée automatiquement à cause de la sécurité. Et bam, je me retrouve avec un petit tas. Du coup, il faut s'habituer en fait à toutes ces sécurités, au changement d'environnement entre le 6080 et donc le masser, le 7724. Bon, moi, je fais mes tournières et puis après, ce sera une fin de chantier. Je pense que je terminerai sur les coups de 20h, 20h30. Donc, c'est encore raisonnable. Lico, il a fini et normalement, on passera un petit coup de rouleau Cambridge histoire de refermer un petit peu le sol. Surtout qu'au début, vous vous souvenez, on a eu la petite erreur, on va dire, d'enterrement de graines. Voilà, il est un peu trop en surface. Du coup, le fait de passer le rouleau Cambridge, ça va refermer le terrain sur les graines. Donc, voilà, au moins, on sera plus sereins. 20h10, le chant est terminé. Donc, on aura mis une journée pour faire 13 hectares. Après, ça n'a pas été une journée non plus extrêmement productive vu qu'on a eu la mise en route, etc. J'ai eu une petite panne. Enfin, bref, voilà. En tout cas, tout a l'air d'être semé. Le semoir, c'est un kiff. Le tracteur, bon, en vrai, tout l'ensemble est cool. Le tracteur, voilà, il y a toujours cette habitude à prendre entre Massé et Newland, notamment les sécurités, que ce soit pour la prise de force, le relevage, etc., le verrouillage des distributeurs. C'est un coup à prendre. En tout cas, ben là, c'est bon pour la vidéo et c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, retour aux sources avec une journée complète où je vous montre heure par heure, entre guillemets. Donc dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. ciao. Ciao ! Sous-titrage ST' 501